moi j'ai la chance non seulement de pouvoir vous diffuser sur mes réseaux et merci pour ça et en plus voilà Ronan Carvarek c'est un chef étoilé et je suis sûre que vous avez petites suggestions de recettes à nous proposer alors elle va être de quelle région ? de chez vous ? elle va être 50% de chez moi et comment dire avec l'ADN de l'Italie ah voilà une bonne idée déjà ça commence bien c'est aussi ça le voyage il y a un truc qui est hyper simple en Italie c'est les vangoles on connait tous les spaghettis c'est hyper simple moi je l'ai travaillé différemment ça c'est des plats de famille je l'ai travaillé différemment j'adore l'iode et les algues c'est vraiment devenu quelque chose d'hyper ancré les algues plutôt que de faire un pesto de basilic de roquette et bien on va faire un j'ai fait un pesto d'algues un pesto d'algues alors comment vous faites ? et bien en fait et bien ça c'est un peu le sud-ouest on remplace le basilic ou la roquette par des algues donc il y a toujours les pignons de pain il y a toujours le parmesan l'huile d'olive et on le remplace par des algues et à certains pour certaines recettes comme les vangoles je viens appuyer avec l'accent avec des algues avec de l'ail aussi parce que ça se marie super bien et donc tout d'un coup quand on mélange ses pâtes et on cuit ses vangoles comme une marinière ça apporte vraiment la puissance de la mer dans le coquillage dans ce plat là donc c'est tout simple et quelles algues on prend ? vous avez des algues ? il y a la laitue de mer il y a la dulce il y a le wakame le nori le haricot de mer et tout ça c'est vraiment des algues que l'on trouve ici moi je travaille avec une ramasseuse d'algues qui se trouve à Douarnonnet Scarvette Le Cor et donc en fait tout ça on les achète en frais et donc vous prenez toutes ces algues que vous allez mélanger pour faire ça ? toutes ces algues mais non je les utilise dans plusieurs recettes mais admettons on peut on peut prendre la dulce la dulce marine qui est une algue pourpre un peu couleur pourpre comme ça qui est magnifique et ça va permettre aussi de mettre un peu de couleur dans ce plat et en fait on travaille comme le pesto l'huile d'olive on met du parmesan du pignon de pain une goutte de l'ail et la dulce et tout ça c'est mixé d'accord ça nous fait un pesto et c'est pas de sel parce que j'imagine que les algues non pas de sel parce que les algues c'est déjà un peu moi je préfère le sel surtout sur des plats comme ça finir un petit peu à la fin parce que on peut on peut être hyper étonné quand on va cuire les palours pour faire la marinière plus l'algue il y a quand même un taux de salinité c'est plus facile de rajouter que dans le verre on est d'accord si on est d'accord ça j'ai fait mon pesto côté de ça mes palourdes j'aime bien je prends des grosses palourdes je les fais dégorger quand même un peu parce qu'elles s'ouvrent s'il y a du sable ou des choses comme ça de l'eau salée changer 3-4 fois rincer et puis je prépare tout simplement l'huile d'olive le vin blanc je mets ça dans une dans une casserole je mets mes mes palourdes je ferme on laisse cuire pas trop longtemps dès que ça commence à s'ouvrir un tout petit peu il faut comment dire les enlever on garde le bouillon bouillon donc on a cuit nos pâtes on a cuit nos pâtes pour mélanger dans cette marinière qui a été faite et on vient la finir avec le pesto et ça ça va permettre de comment dire de lier la spaghettie je rajoute je rajoute dedans un petit peu de persil haché ou de ciboulette comme ça on a nos petits points pour et vert donc c'est super beau en plus c'est flat leg et puis donc une fois que tout ça s'est roulé je mets on met dans l'assiette creuse les palournes qui ont été au préalablement cuites par dessus et toujours un petit filet de citron l'acidité c'est comme c'est un exhausteur de goût et ça j'aime beaucoup voire même un petit râpé de zeste d'agrumes que ça soit orange ou citron ça marche super bien avec et puis voilà c'est parti c'est un aval ouais on passe un bon moment avec un bon petit verre de vin blanc et puis et là vous n'avez pas un petit vin blanc à nous proposer alors un petit je n'ai pas réfléchi une suggestion mais si bah écoutez on peut rester chez moi dans 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 le pays nantais où il peut y avoir un très joli muscadet ou alors on va sur les côtes de belay sur Nice parce que ça marche bien aussi avec c'est vrai c'est une bonne idée ça les côtes de belay super bon bah moi je vais remettre tout ça dans l'ordre en tout cas je vais c'est pas c'est pas toujours facile de travailler ces coquillages mais expliquer comme ça ça m'a l'air tout simple en fait on les achète on les dégorge deux trois fois boum on les met dans l'eau c'est vraiment tout simple la seule chose c'est d'être hyper vigilant à la cuisson en fait c'est la seule chose et il faut vraiment quand on quand on cuit comme les moules en fait à la marinière quand on cuit une quantité en fait il faut pas cuire trop d'un coup parce que tu les mets dans un truc où il y a de l'espace quand même ouais parce que de toute façon à un moment vous n'aurez pas le temps d'enlever celles qui sont cuites et les autres vont continuer à cuire donc on va être dans l'autre façon donc en fait l'idée c'est c'est de cuire en plusieurs fois et de les maintenir tiètes parce qu'un coquillage ça se marche pas brûlant ça c'est pas vrai il faut s'assurer qu'il soit cuit quand même non ? voilà mais il faut pas hésiter à bouger la casserole parce que des fois elles sont cuites mais elles s'ouvrent pas toutes aussi facilement et avec le choc l'entre-choc quand elles sont cuites elles s'ouvrent tout d'un coup ah d'accord ok vraiment c'est dès que c'est ouvert il faut enlever tac on sort comme les gnocchis c'est que ça monte tac oui ça ça marcherait ça marcherait super bien avec des gnocchis ça gnocchis avec un pesto d'algues c'est top ah bah voilà tiens ça aussi et même avec une côte d'agneau oh mon dieu avec un peu de hein on rêve là ça y est on a les odeurs avec on devrait maintenant qu'on est dans un post-confinement on va pouvoir commencer à créer des tas de programmes presque virtuels et se donner presque des envies juste comme ça visuellement c'est nouveau ça fait partie des nouvelles cartes j'espère que j'aurai le plaisir un jour d'aller faire un tour du côté de l'hostellerie de plaisance donc je rappelle vous êtes situé exactement à Saint-Emilion à Gironde profitez bien de cette fin de confinement prenez encore un petit peu de le large comme on dit après tout vous êtes dans une très belle région chez vous en Bretagne et puis bientôt ça va démarrer donc on vous attend là-bas merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR –